Des chaînes, des balles qui sortent des oreilles pendant les prières intenses du combat spirituel, des hommes désenvoûtés, délivrés et authentiquement guéris, voici ce qui a caractérisé la plupart des 50 témoignages rendus ce mardi 11 juillet qui marquait le 11e jour de la croisade. Mais avant tout, comme bilan en thème de délivrance et guérison, fruit du combat spirituel de la soirée du 10e jour, l'équipe de délivrance a enregistré 246 démons chassés, 151 guérisons opérées et 50 personnes délivrées de l'emprise des démons. Le pasteur Trahi nous partage ici quelques témoignages. Bien-aimés et chers invités, hier, le Seigneur Jésus, pendant que le pasteur priait, Il a beaucoup prêché. Après, je pense qu'il a dit, on peut envoûter quelqu'un à travers des objets. Quand il a dit, on peut même prendre toi tes seins spirituellement, on peut prendre ton sexe spirituellement, on peut prendre même tes pieds spirituellement. Un frère et une soeur sont tombés. Nous sommes retrouvés avec ces dernières personnes de l'autre côté. La soeur, c'est sa propre mère qui l'avait incarnée. Oui, et le pasteur parlait beaucoup de l'incarnation avec la réincarnation, où il disait, la réincarnation n'existe pas, c'est l'incarnation qui existe. Cette soeur est tombée, c'est sa mère qui l'avait incarnée. Et pendant qu'on priait, sa mère sortit d'elle et a donné d'eau. Et elle ne voulait pas partir. Le feu est descendu pour la consommer. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Le frère, lui aussi, il s'agitait beaucoup. Pendant qu'il s'agitait, il dit, je vois en vision ma mère, je vois ma mère, je vois ma mère. Et qu'est-ce que sa maman fait, selon ce qu'il a dit ? Il dit, pendant qu'on priait pour lui, quand il est tombé, il s'est retrouvé à notre, mais pendant qu'on priait pour lui, à un moment donné, sa mère a tourné et a mis son postérieur vers nous. Une manière d'enlever ses habits pour le maudit et lui montrer sa partie intime. Elle dit, pendant qu'elle s'apprêtait pour enlever son pain, le feu est descendu là-bas. Imaginez le reste. Jésus-Christ. 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 Une autre soeur, elle était victime de l'excision. Pendant les prières, le pasteur disait, si on a pris quelque chose, elle serait de ce côté-là. Elle dit, elle a vu la vieille femme qui l'avait excisée en son temps, qui est venue lui remettre l'organe en question, pour dire, vous ma mère de Dieu, tiens, tiens maintenant. Alléluia ! Une autre soeur, c'était un serpent. Pendant que le pasteur priait pour les maris de nous, pour dire ici, les bébés spirituels, merci. C'était pour les bébés spirituels. Pendant qu'il priait, il insistait, la soeur est tombée. Le serpent, un serpent s'est manifesté. Et le serpent disait, que je suis dans son ventre. Quand son mari va avec elle, dans le but d'avoir des enfants, j'ouvre ma gueule et j'avale l'espérimatozoïde de son mari. C'est pourquoi elle ne peut pas tomber enceinte. Frère, nous avons consumé le serpent. Et la soeur dit, en visant, elle a vu Jésus descendre avec l'épée qui a décapité le serpent. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a cessé de trouver. Le phénomène de l'envoûtement est une réalité, mais à cette croisade, les délivrances de l'envoûtement opérées par le Seigneur sont légions et les âmes, longtemps tenues captives, respirent la liberté. Je veux dire merci à Jésus qui m'a délivré le sixième jour du gène. Frère, il faut dire que auparavant, j'étais musulmane, je viens d'une famille musulmane. C'est que le Seigneur m'a délivré, je ne sais pas, d'un démon, un grand sorcier qui était dans la région de Séguéla. Il venait d'un village de Séguéla, mais tout le monde le connaissait dans la région parce que c'était un grand sorcier. Il s'appelait Dufra, ça veut dire en français « tuer sexe ». C'était son nom. Et le monsieur, il était ami, une connaissance à ma maman. Je n'étais même pas encore à l'école, ça s'est passé en 92 ou en 91. Je ne me rappelais même plus de ça. Et j'étais malade, il est venu à la maison. Il est venu saluer la vieille. La vieille lui a dit « ah, ma fille est malade ». Et il a dit à la vieille de donner l'eau. Elle a donné de l'eau. Il a fait des incantations dessus. Il m'a dit « de boire ». J'ai bu. J'étais très petite. Et il a pris un morceau, une corde là. Il a fait des incantations. On m'a attaché ça à la hanche. Et après, il est parti. Souvent, il venait. Moi, je ne savais pas que c'était un envoûtement. J'avais complètement oublié. Et le sixième jour de la croisade, papa Meynier a dit « qu'est-ce que quelqu'un t'a envoûté et qu'il est mort ? » Frère, le monsieur est venu. Quelqu'un qui était, je ne sais pas, tout le monde le respectait, quelqu'un qui était influent. Il est venu, on dirait, quelqu'un qui est dépouillé de tout. Il était devenu comme un flemmat. Il était là comme quelqu'un qui avait peur. Et il est venu me réclamer ce qu'il m'a donné à boire et ce qu'il m'a attaché à la hanche. Le sixième d'où je suis jeune. Il est venu, quand il est venu, je suis tombée. Il n'y a rien vu dedans. Encore seulement, il est venu prendre ce qu'il m'avait donné et ce que j'ai bu, j'ai commencé à rendre. J'ai commencé à rendre. Et il l'a récupéré et il est parti. Je veux dire merci à Jésus qui m'a délivré de ce démon. Le premier jour, du renversement des principautés, j'étais au Diennée. Et nous avons prié avec le passeur. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur s'il y avait des envoûtements, s'il y avait encore quelconque esprit que le Seigneur me délivre, moi et ma famille. Frère, quand j'ai fini de prier, j'ai senti au niveau de mes oreilles un mal. J'ai vu que j'avais tellement mal à l'oreille. J'ai attrapé mes oreilles, j'ai prié. Frère, un coup, je sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Je cherche le contenu et je vois dans mon oreille, je commence à remuer là-bas. Et c'est une chaîne qui tombe de mon oreille. Alléluia! Jésus-Christ. Une chaîne est tombée. Et je suis venue avec cette chaîne pour montrer aux frères. Alléluia! Et cette chaîne-là, j'ai montré aux frères. Gloire à Dieu! Sans une opération chirurgicale, cette chaîne est sortie de mon oreille. Je me posais des questions. Combien d'années ça passait? Parce que j'avais toujours mal à l'oreille. Mais le Seigneur m'a délivré le premier jour. Je veux lui dire merci, merci, au nom de Jésus. Amen! Offre l'acclamation à Jésus-Christ. Il libère le captif. Montre la chaîne à la RTVC. Show the chance. Frère, je suis à Hermann Kono. Je suis missionnaire à Hermann Kono. Il faut dire que c'est avec la RTVC. Nous suivons toutes les émissions de la croisade. Et le troisième jour, le troisième jour, où le pasteur a commandé, il a dit que tous ceux qui sont malades, qui soient guéris, il a commencé à parler des engoutements. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai mon agneau, elle a neuf ans. Quand le pasteur m'a commencé à commander, la petite était assise. Je vous assure, son oreille ne lui a pas fait mal. Mais la balle, fusil, voilà ça, j'ai ça en main comme ça. C'est sorti de son oreille. Oh, Jésus-Christ! Voilà ça. J'ai demandé à la petite, qu'est-ce qui s'est passé? Et du moment, quand j'étais chez mon père, j'ai fait un son, où il y a un saseur qui m'a, il a tiré sur mon bras. Et j'ai été évaluée à la petite, à l'hôpital. Depuis ce jour, je n'ai rien vu. Et le Seigneur, par sa grâce, par son amour, à délivrer cette petite fille. Autant et autant de bienfaits accomplis déjà par le Seigneur qui n'ont pas laissé indifférent les seins, qui, couchés, à genoux, assis ou arrêtés, ont adoré le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Une adoration qui a rejoué le cœur du Seigneur, qui a non seulement confirmé sa présence dans cette bataille, mais qui promet encore agir dans les vies, à travers cette série de visions qu'il a accordées à ses enfants pendant l'adoration. On a commencé à adorer. Notre adoration montait comme des notes de musique. C'était comme des notes de musique qui montaient. Et au fur et à mesure qu'elles montaient, il y avait une pluie fine qui descendait. La pluie fine n'a pas duré. Et puis après, c'était des colonnes qui se promenaient partout. Des colonnes qui se promenaient partout. Et puis après, j'ai vu qu'on était encerclés d'hommes en blanc. Des personnes qui étaient des anges de Dieu en blanc. Et ils étaient en rang tout au long vraiment du site. Et un groupe est rentré par là. Un autre groupe est rentré par là. Et ils ont tous investi cet espace en signe d'adoration. Parce que la plupart étaient à genoux en train d'adorer. Eux aussi, ils étaient par terre en train d'adorer. Mais enfin, du pasteur Ménier. Ils sont arrivés jusque là et ils adoraient avec nous. Tous étaient devant le pasteur Ménier. Tout cet espace était blanc de ces personnes parce qu'elles étaient nombreuses. Ces anges étaient nombreux et les colombes survolaient le site. Et puis après, le dernier tableau, quand ils se sont levés, ils ont investi toutes les bâches. J'ai oublié un élément parce qu'au fur et à mesure, il y avait des enveloppes qui tombaient. Et quand ils ont investi toutes les bâches, ils avaient les enveloppes dans les rangées qu'ils distribuaient. Et sur les enveloppes étaient portées les bénédictions de chacun. tu pouvaient lire délivrance. Tu pouvaient lire délivrance. Tu pouvaient lire guérison. Tu pouvaient lire mariage et ainsi de suite. C'est-à-dire tout ce que nous avons présenté au Seigneur. Chacun recevait le résultat, c'est-à-dire l'exhaustement dans cette enveloppe. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur parce que quand on était en train d'adorer, j'ai vu un ange très grand mais je n'ai pas pu le voir en entier. J'ai vu, il a étendu un de ses ailes. C'était grand. Ça a couvert tout l'endroit et j'entendais dans mon esprit allégresse. Et pendant qu'il faisait ça, nos louanges étaient en train de monter et quand ça montait, ça devenait palpable. Tu pouvais voir la louange. C'était en train de monter et toutes les maladies et tous les problèmes étaient en train de tomber. C'était en train de tomber, c'est tout ce que j'ai vu. Amen. Des visions qui montrent que les miracles qui attendent les saints dans les jours à venir dépasseront leur entendement car le Seigneur est effectivement présent à Thierrois pour sauver, guérir, bénir, délivrer et transformer. Restons concentrés car la part de chacun est prévue dans ce gros paquet de bénédictions emballés par le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada